Le pudding à l'arsenic. Oh oui ! Salut les héroïstes, j'espère que vous allez bien. Au menu aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un article qui a été rédigé par Bulge que sur notre blog. Si vous ne l'avez pas encore lu, le lien est dans la description. Et cet article traite des métadonnées. Alors si le terme ne vous dit rien, ne vous en faites pas. En tant que MJ, vous y avez forcément déjà fait face. Et vous avez votre propre manière de gérer, de contrer ces métadonnées. Et c'est ce à quoi va se faire cette vidéo. Ça va être de partager un petit peu différentes méthodes de gestion de métadonnées. C'est bizarre dit comme ça, mais ça m'est venu comme ça. Et du coup, je vais vous donner un petit peu ma manière à moi d'aborder ce sujet-là. Et du coup, n'hésitez pas dans les commentaires, vous, à vous donner aussi vos astuces, vos différentes idées pour partager avec tout le monde. Alors tout d'abord, on va définir vraiment les métadonnées. Peut-être que vous avez un autre mot pour ça, mais quand je vais vous le décrire, vous allez tout de suite comprendre. Alors tout d'abord, on va diviser le mot en deux parties. Méta et données. On va commencer par données, parce que c'est le plus simple. Les données, en fait, ça va être donc les informations, tout simplement, ce qui est connu. Et méta, en fait, va s'opposer à roleplay. C'est-à-dire que le roleplay va concerner le personnage. Et du coup, le méta va concerner le joueur. Donc quand on parle de méta données, on parle des informations qui sont connues du joueur et pas du personnage. Je m'explique. Alors du coup, à titre de rappel, le joueur va être la personne qui est assise à la table, donc votre ami, votre joueur, tout simplement. Et le personnage va être celui qui l'incarne, donc celui qui vit les aventures, celui qui combat les monstres, etc. Donc du coup, pour schématiser un petit peu, on imagine à droite, c'est le personnage, et à gauche, c'est le joueur. Donc les informations connues du personnage sont forcément connues par le joueur qui l'incarne. Par contre, ce que le joueur va savoir ne sera pas forcément connu du personnage qu'il joue, tout simplement. Alors du coup, en quoi les méta données peuvent-elles poser problème, en fait ? Parce que forcément, si j'en parle de cette vidéo, c'est qu'en fait, ça peut poser problème pour certains joueurs si on sait pas comment trop s'en servir, les utiliser. Alors pour illustrer ça un petit peu mieux, j'aimerais prendre un exemple que Bluche qui a utilisé dans l'article et que je trouve plutôt pertinent, surtout que j'avais pas pensé. Lorsqu'on fait une partie de l'Appel de Toulou, par exemple. Donc surtout un jeu un peu d'horreur, d'investigation et autres. Mettons en sème, par exemple, qu'il y a une porte derrière, il y a un bruit étrange, la porte vibre un petit peu, bref, quelque chose derrière. Il faut que quelqu'un ouvre la porte pour savoir ce que c'est. Eh bien, les joueurs, eux, savent qu'ils sont dans un jeu de rôle d'enquête, d'horreur, donc que leur personnage peut mourir facilement et que du coup, peut-être qu'en ouvrant la porte, il va leur arriver un truc et qu'ils vont en mourir ou que ça va les rendre tarés, etc. Eh bien du coup, le fait de savoir ça, ça va influencer leurs décisions. Alors que techniquement, le personnage, lui, dans la partie, il sait pas qu'il est dans un jeu de rôle, d'une part, il sait pas que forcément ça avance derrière. Pour lui, ça peut être beaucoup plus rationnel, comme un animal, une fenêtre ouverte, ça fait du bruit, ou il y a quelqu'un, et dans ces cas-là, il faut vraiment ouvrir pour savoir ce que c'est. Mais normalement, il n'y a pas cette appréhension de, il y a un qui va me sauter à la gorge, ou il y a un truc malfaisant qui va me tomber dessus. C'est pas quelque chose que les personnages sont censés savoir, et surtout qu'ils sont censés prendre en compte dans la décision d'ouvrir ou non la porte. Et du coup, la difficulté, c'est que les joueurs ne fassent pas cette différenciation entre le point de vue en face du personnage et leur point de vue à eux. Et du coup, ça va souvent bloquer ou ça va souvent briser un peu l'immersion dans l'aventure. Autre exemple, si vous êtes un grand lecteur, je sais pas, de science-fiction ou de space opéra, et que vous faites un jeu de rôle dans cet univers-là, et bien toutes les connaissances que vous avez de vos lectures ne sont pas nécessairement les connaissances qu'à votre personnage au niveau de sa création ou lorsque vous êtes tout simplement dans l'histoire. Si vous lisez des bouquins à propos de pilotes, à propos de Jedi, je sais pas, je sais pas, je sais pas... Votre personnage, si lui c'est juste un paysan sur une planète et qu'un jour il est embarqué dans une aventure, il n'aura pas toutes ses connaissances sur la vitesse lumière, sur comment fonctionne un vaisseau, et sur la force, voilà, pour verser le Jedi, il n'aura pas tout ça. Et il faut pas que le joueur se laisse tenter d'utiliser ces connaissances-là pour jouer son personnage. Donc vous voyez déjà en quoi ça peut poser problème en fait. Ça peut venir briser l'immersion, ça peut empêcher en fait le joueur de jouer correctement, de jouer le jeu, tout simplement. Et ça peut venir un peu flinguer l'histoire et ça c'est dommage. Alors, d'un autre côté, il faut faire attention parce que, en fait, si on est avec des joueurs par exemple intermédiaires, et que vous demandez, et que eux ils savent les pas donner, ils savent qu'il faut faire attention et qu'il faut pas les prendre en compte, et bah je pense qu'il y a un effet inverse qui s'applique et qui est pas forcément bon non plus. C'est ce côté un petit peu, pour reprendre l'exemple de la porte dans l'appel de Toulou, ça va être un petit peu, oui bon bah je sais qu'il y a un truc derrière, qu'il y a un problème, et bon vas-y, je ouvre la porte. Bah là, on perd en fait un petit peu d'attention, on perd un petit peu ce côté, voilà, mais y a quoi derrière la porte, qu'est-ce qui se passe ? Genre, ouais bon bah je sais qu'il y a un truc qui va arriver, mais voilà, je suis pensé le savoir quoi. Et ça, je trouve que c'est un autre effet, en fait, qui est plutôt dommage lorsqu'on fait un jeu de rôle. Et du coup, il faut aussi trouver un moyen d'empêcher ce genre de situation. Alors du coup, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ces méta-données à votre avantage. Parce qu'au final, l'objectif, en tout cas mon objectif personnel, lors d'une partie du jeu de rôle, c'est de faire ressentir des choses aux joueurs et non pas aux personnages. Je veux que mes joueurs, mes amis, je veux qu'ils s'éclatent, je veux qu'ils ressentent les choses, je veux qu'ils soient en stress quand il faut qu'ils soient en stress, je veux qu'ils soient émerveillés quand ils doivent être émerveillés, etc. Et bah ça, ce sont les méta-données qui vont mettre en fait ce mood dans l'esprit de vos joueurs. Reprenons l'exemple de cette fameuse porte dans l'appel de Cthulhu, qui vibre, elle fait du bruit, les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière, mais quelqu'un doit l'ouvrir. Et bah avant que, n'essayez pas de dire à vos joueurs, non mais les gars c'est bon, vous allez passer le savoir, que c'est un truc d'horreur, donc quelqu'un ouvre la porte. Ne faites pas comme ça, laissez-les flipper en fait, laissez-les stresser sur, il y a quoi derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, ça va être horrible, machin. Et du coup, vous dites, et bah si personne ne veut ouvrir la porte, je tire au sort, qui va le faire ? Lancez un dé, vous voyez qui ou la porte. Si c'est scripté, lancez un dé, vous faites genre le résultat, ça donne qui vous voulez, et en fait, voilà. Vous m'avez compris. Et du coup, et bah, là vous avez le double en fait. Vous avez la totale, c'est-à-dire que vous avez la porte qui s'ouvre, donc votre scénario va continuer. Et vous avez toujours le mood de vos joueurs qui va être en mode, mais putain, on a pas joué. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va ouvrir la porte, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et vous avez pas eu ces joueurs qui sont, enfin vous avez pas eu les personnages qui sont partis alors que c'était pas roleplay. Alors d'autres situations où les métadonnées peuvent également influencer les joueurs. Imaginez par exemple que vous demandez à un joueur de faire un jet de perception ou de fouille, ok ? Et qu'il rate, il rate son jet. Et bah les métadonnées ici vont être que, il y avait quelque chose à voir, il y avait quelque chose à percevoir, mais je l'ai pas vu. Du coup, j'ai continué à chercher. Bah du coup, non. Il faut que vous dites à votre joueur, bah du coup, ton joueur, ton personnage doit partir. Parce que pour lui, il y a rien. Donc tu dois considérer qu'il y a rien. Un autre exemple, si vous donnez, si un joueur fait un échec critique, j'ai vu souvent ça revenir, c'est de donner une information au joueur, donc si c'est un jeu de perception ou de fouille, il fait un échec critique, vous lui donnez une information qui peut être vraie ou fausse. Ça, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'en fait, les métadonnées, c'est que c'est pas certain. La métadonnée ici, c'est que l'information est peut-être vraie et peut-être fausse. Et pourtant, votre joueur va devoir se forcer à considérer qu'elle est vraie. La finalité est la même, mais vous accentuez en fait cette idée de doute et vous forcez en fait le joueur à considérer cette information comme vraie. Et ça, en fait, la métadonnée va venir le faire un petit peu stresser parce qu'il sait que les choix qu'il va faire vont se bas sur des choses qui n'est peut-être pas vraies et peut-être pas fausses. Et là, ça crée un suspense. Et c'est ce sentiment-là qu'en fait, moi personnellement, j'aime bien faire ressentir au joueur plus qu'au personnage. Un dernier exemple qui, lui, est peut-être beaucoup plus compliqué en fait ou beaucoup plus abstrait à gérer, c'est en fait la relation qu'il va y avoir entre le MJ et les joueurs. Si vous jouez pendant un long moment avec les mêmes joueurs, souvent les références, c'est les mêmes. Donc ça se trouve, lorsque un joueur va penser, « Ah tiens, mais cette partie du cinéma me fait penser à un truc, ça se trouve, ça va être comme ce bouquin ou ce film ou cette série que j'ai vue. » Et il y a ce côté aussi, c'est toujours les métadonnées en fait. « J'ai vu une série, je connais en fait les références de mon MJ. Du coup, je peux prédire un petit peu ce qui va se passer, ce qu'il a prévu, etc. » Et ben là, il n'y a pas d'autre choix en fait en tant que MJ d'adopter votre meilleur poker face, essayez de les bluffer le plus possible, essayez d'être le plus incertain, essayez de jouer avec, essayez de les envoyer avec vos expressions faciales, de les envoyer sur une piste qui n'est absolument pas la bonne ou alors qui est la bonne, selon ce que vous avez envie. Et il n'y a pas d'autre choix en fait dans ces cas-là d'essayer de les mener sur une piste ou de les perdre avec des expressions « Ah, peut-être, je ne sais pas, nanana. » Et ça, c'est ce que vous devez vous entraîner en fait à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose. Moi, ça m'a plutôt fait marrer en fait de la faire parce que les métadonnées, j'ai beaucoup joué avec parce que j'ai, comme je disais juste avant, j'ai cette relation avec mes joueurs où on se connaît depuis très longtemps et du coup ils me connaissent, je les connais. Donc il y a toujours cette idée un peu d'essayer de bluffer un peu entre nous. Donc voilà, c'est un sujet qui, moi, m'intéressait beaucoup et donc cette vidéo tout simplement. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos astuces, vos idées, comment est-ce que vous gérez vos joueurs par rapport aux métadonnées et on utilisera ces informations-là en fait pour mettre à jour notre article qu'on repartagera après pour voir comment est-ce qu'il a évolué. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous souhaite un bon week-end. Salut ! Le pudding à l'arsenic ! Oh oui !